Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans cette bataille de Thradal Wars Weekendom. On se retrouve donc, on était prêt à sauter à la gorge de notre ennemi. On a des généraux d'un niveau supérieur, on a des troupes d'un niveau supérieur, on est beaucoup mieux. On y va, on va leur mettre une petite fessée. Ils ont beaucoup de tireurs mais on a un trébuchet donc on va pouvoir essayer le trébuchet du coup. Alors il est en défense et il y a un fleuve, s'il décide de se placer de l'autre côté ça peut être relou. Ah oui en plus c'est vrai que c'est l'hiver. Bon il s'est mis en plein milieu, ok pourquoi pas. Il y a donc moyen qui veulent nous attaquer direct. Alors quelle est la portée du trébuchet ? Loin mais pas tant que ça au final hein, ils sont juste en limite de tir. Donc ça vaut pas forcément le coup de reculer, je me disais je pourrais le foutre là tranquillou en bout de map quoi. Mais du coup ils pourraient quasiment pas tirer en fait. Donc c'est pas ouf. On va donc se placer par là. On va prendre nos tireurs. On les met en formation dispersée et on les place par ici. Est-ce que nos archers ont des tireurs sans dire ? Non. Alors au niveau des unités de corps à corps. On a du lancier. Et 3 mecs à épée. En face ils ont de la cavalerie je crois que non hein. Ils avaient juste eux comme cavalerie hein. Donc on peut se permettre du coup de mettre une belle ligne de combattants juste là. Parce que pourquoi pas. On va reculer un chouille de trébuchet pour pas qu'ils chopent nos unités. Je sais pas trop comment ils se comportent mais on va pas prendre de risques hein. Alors le stratège. Il va aller à côté de ses copains. La cavalerie. Donc on a 3 unités de cavalerie. C'est un peu le bordel dans les trucs mais tant pis. On va les mettre par là. Et eux on va les mettre juste derrière. Parce que c'est pareil ils sont tout à fait à même de se battre. Il a des arbres à l'étrier hein. Donc il va falloir qu'on essaie de le contourner relativement rapidement. Pour s'en occuper. Alors toi tu fais quoi ? Rafale inflammable. Dégats à distance. Explosion. Portée. On va y aller au rafale inflammable pour voir. Il a commencé à tirer. Donc là il se prend. On va tirer plutôt sur les arbres à l'étrier si c'est possible. Parce que la milice armée de sabre on s'en tamponne hein. Disons les choses crûment. On va voir un peu ce que ça donne le tir incendiaire. Boum ! Du coup ils se mettent tous en formation dispersée. Ils sont très fatigués aussi. Probablement parce qu'ils étaient en marche. Donc là ils se sont tous mis en formation dispersée. Ce qui fait que vu comme ils sont tout mélangés ça change pas grand chose au problème. Ils sont bien en tas. Attention ! Boum ! Ça m'a l'air plutôt efficace pour l'instant en tout cas. Donc par contre nos archers vont être surclassés hein. Très clairement. D'ailleurs j'aurais peut-être presque pu mettre les emballetteries de l'autre côté mais bon c'est pas grave. Donc c'est nous qui sommes en attaque mais on le force à venir rien qu'avec notre trébuchet hein. Encore qu'il aurait pu se permettre de bouffer hein. Mais bon. Il préfère venir. Alors est-ce qu'on peut varier un peu nos tirs histoire de les faire passer en formation, sortir de formation, revenir en formation. On va essayer pour voir. Bon là c'était un tir un peu raté. Bon ça fait le taf hein. Il y a quand même déjà au moins une vingtaine de morts. Où est notre portée d'archer ? Je la vois pas. Ok là. Il vaut mieux tirer dans le tas là. Ah tiens on dirait qu'il n'avance plus. Peut-être qu'il voulait juste se placer pour être en surplomb hein. C'est pas déconnant. Bon s'il avance pas, on va y aller avec notre catapulte jusqu'au bout hein. On va pas se faire chier. Boum ! Boum ! Un tir pour rien. Attention il va bientôt être lu aussi à portée de tir. On va peut-être reculer un petit peu notre cavalerie d'ailleurs. Parce qu'on a vu que les arbalétriers dans l'épisode précédent, ils faisaient quand même bien mal aux fesses quand ils voulaient. Dommage d'aller un petit dans le tas là. Non. Tirez moi dans ce gros paquet là. On voit moins les tirs à cause de l'hiver, à cause de la neige. Par contre on voit que mine de rien, il y va le monsieur. Non pas toi. Vous. Vous, vous et vous. C'est bon j'ai sélectionné que ceux que je voulais. On va les mettre en ligne comme ceci. Courez un peu les gars. Alors la cavalerie de son côté. Elle va se lancer hein. Bonne raison de glander. Ça c'est quoi ça ? C'est de la milice armée de sable pourri. Toi tu vas charger direct là j'ai envie de dire. On va pas s'emmerder. Pareil pour toi. Donc là, ok, ils attaquent. Très très bien. Toi tu vas avancer un peu. Qui c'est qui s'enfuit déjà, ici ? Une unité qui s'enfuit. Ah oui elle s'est fait un peu décimer les fesses en même temps. Toi tu continues de tirer là ? Parfait, continue donc de tirer là. Nous, on arrive avec notre cavalerie. Donc là il hésite avec cette unité là. Ici on a une milice qui fait ce qu'il y a peu pour tenir. Toi cours jusque là-bas. Vous vous faites rien. Faites moi tomber cette unité là rapidement. Bon, dans la neige on court beaucoup moins vite. Donc c'est un peu l'inconvénient. Toi tu vas jusqu'ici. Toi tu charges là-dedans. Et toi tu vas te préparer à faire une petite charge de dos. Donc ici je pense qu'on va pas tarder à arrêter le tir. Parce qu'on va tirer du sinon sur notre cavalerie. Peut-être un dernier tir. La victoire nous attend. Allez, halte au feu. On prend pas de risques. On se prend pas de... de tir à mis de cavalerie. Ca sert à rien. Ici une petite charge de dos histoire de... Le moral à ça suffit pour qu'il y ait une des unités qui s'enfuit. C'est nickel, c'est ce qu'on voulait. Bon, son moral est vraiment dans le mal hein. Sûrement parce qu'il était fatigué. Hop, ici on chope les archers. Parfait. Alors là on est au contact avec des gens pas forcément idéaux. Idéal pardon. Vous. Merde non. J'ai pris les archers. Faites ce que vous voulez. Vous tirez à volonté sur qui vous voulez. C'est mes lanciers que je voulais prendre. Voilà. On va les renforcer un peu par là. Ici on recule. Toi tu fais quoi toi ? Toi tu vas faire une petite charge de dos ici. Nos archers ont décimé leurs généraux. Ca fait bien plaisir. Eux ils se prennent des rafales de flèches. A mon avis ils vont céder avant qu'il se passe grand chose de très grave. Là on va faire courir eux. Puisqu'ils veulent courir j'ai envie de dire. Pas se faire chier. Eux je sais pas ce qu'ils foutent. Tirer donc sur ceux là. Ici on nettoie. Ici on nettoie. Ici on nettoie. Eux ils ont plus de munitions. C'est pas très grave. Kongrong mon ami. Tu vas pouvoir commencer à avancer un peu peut-être. Toi tu peux te replier. Toi je sais pas ce que tu fous là. Mais tu recules. Ah ça y est ça c'est de partout. Ici on va aller filer un coup de main. Kongrong demi-tour. Recupe toi plutôt de... Voilà. Toi tu fais rien. Toi c'est pareil. Ici il y a 78 arbalétriers. Rattrape-les. Il y a plus que 2 arbalétriers. On s'en tamponne un peu. Euh... Hop. Toi tu me les termines. Ça c'est quoi ? 5 arbalétriers on s'en tamponne. Ici on va les rattraper. Les généraux sont trop loin. On a plus du tout de munitions. Bon il y a lui qui a encore des munitions mais bon. On va lui faire confiance. Toi cours plutôt sur ceux qui sont pas rattrapés par des unités. Arrête toi toi. La cavalerie s'en occupera. Là ils sont plus que 7. Alors l'idée là c'est de les dépouiller au maximum pour... Bah tout simplement pour que son armée n'ait plus d'autre choix que retourner à la maison. Très très simplement. Il avait 2 armées. On a dépouillé les 2 armées. Franchement. C'est plutôt bien positif. Non c'est pareil vous arrêtez vous. Ça sert à rien de vous fatiguer. Que dalle. D'ailleurs Kongrong tu vas te détacher. Aller t'occuper d'eux plutôt. 13 arbalétriers ici. On a réussi à les ravoir. Ouais franchement son armée va être... Je sais pas ce qu'il va me noter comme victoire. Mais alors si ça c'est pas décisif. C'était sa deuxième et dernière armée. Si ça c'est pas une bataille décisif je sais pas ce qu'il lui faut au jeu. Ici ils sont 19. Ici ils sont plus que 1. Allez occupe toi 2. On a perdu. On a perdu nos généraux. Là on a perdu quoi ? 10 péons. Ici peut-être 1 ou 2. On a des unités d'archers qui ont un peu souffert à cause des arbalétriers. Là on a perdu 40 hommes quand même sur cette milice là. Peut-être un chouïa plus. Je sais plus combien ils étaient. Je sais plus si c'était les gardes lanciers ou la milice armée de l'Egypte. Qui étaient peu nombreuses. Toi, congron mon ami, débarrasse toi d'eux. Ici il en reste combien ? 16. On peut se permettre de taper encore un peu. Bah là y'a plus rien. Ça vaut pas le coup de courir après ceux-là. Là c'est pareil, on s'arrête. Ici on est arrêté. On va attendre de descendre en dessous de 10. Bah ici y'a plus personne. Ils sont plus que 4. Là on les a chopés. Y'a plus qu'ici qu'il y'a de l'action. Ouais ils sont plus que 4. C'est bon on s'arrête là. C'est une victoire décisive. Ils sont plus que 30. Oh la taule. Oh la méga taule. C'est la violence quoi. Donc là les charges en étant en formation dispersée et tout. Bah ça pique. Ça pique très fort quoi. On les a tués, on peut même pas les capturer. J'ai vu qu'on a gagné un auxiliaire. On reconstitue bien sûr. On a gagné un cochon d'argile. Ok très bien. Hop. Mort au combat. Mort au combat. On est bien désolé pour eux. Ils n'avaient qu'à venir se pointer sur notre territoire. Donc là normalement. L'ami machin là. Yuan Tuan. Voilà. Il est devenu négligeable. Il a plus d'armée. Il a plus rien. Donc tout ce qui reste face à nous, c'est les mecs de sa coalition. Alors on va regarder si on peut lui proposer des trucs en échange d'une paix. par exemple, je voudrais genre ça. Cité régionale, Yuan Tuan. Je peux savoir le nom que ça a. Commanderie Na. Je vais prendre ça. Je vais prendre les trucs de la mine de sel aussi là. Peng Yang. Je veux ça et ça. Et puis bah j'aimerais bien aussi ce truc là. Mais je l'assiège donc j'imagine que je ne peux pas. On va déjà voir ce que ça donnerait ça. Ouais voilà. Je me demandais. En fait je voulais savoir quel... Si c'était un peu comme dans un EUR size 4 par exemple. Quand on avait vraiment bien écrasé l'ennemi et ce qu'il admettait des défaites. Mais là non clairement c'est pas possible quoi. Après, il faut aussi admettre qu'il a encore du potentiel. Il vient de lancer lui contre nous. Qui a quand même... Qui a quand même potentiellement des très très bonnes troupes. Zhang Yang. On a aussi Dong Min. Qui pourra tout à fait décider de se pointer de son... De son truc... De son truc impériel là. Il a des trucs assez faibles, assez pauvres lui. Mais euh... Est-ce qu'on peut éventuellement... Demander à lui ? De bien heureuse nouvelle. Comment c'est ? Coordination de guerre. Choisir une cible. Non c'était pas ça. Voilà c'était demander un soutien. Contre lui. Il est plutôt d'accord. Je peux même lui demander un truc en échange. Ah je peux pas demander un soutien contre l'autre par contre. Donc du coup on peut... Est-ce qu'on peut voir un peu ce qu'ils ont ? On retire. Non on voit juste qu'il est riche. Et qu'il a un peu de thunes. Lui par contre on a du détail. On voit que déjà il a perdu hein. En nourriture et tout. Il a plus d'armée, il a plus rien. Donc pour l'instant il est parti s'occuper de l'empereur. Donc on va le laisser faire. On va le laisser faire. On verra si jamais il y a besoin... Ah il y a son fameux général qui était parti à l'autre bout du monde qui revient. Qui a bien douillé. Qui a visiblement plus de ravitaillement et qui est en train de crever sur place. Et ben on va passer le tour. Ok ici il nous attaque. Il nous attaque, il nous attaque. Et ben très bien on va la faire. Donc on a souffert mais... On est je pense tout à fait à même de la gérer. En plus on est dans la neige. Ça papote, ça papote. Ça papote parce qu'ils sont amis hein. Je pense que c'est ça le thème. Alors non seulement on est sous la neige mais en plus on est littéralement sous la neige. Du coup il a une position avantageuse. On pourrait essayer de se débarrasser de lui dès le début hein. On pourrait complètement tenter de faire ça. Parce qu'il a vraiment des toutes petites... Des toutes petites troupes. C'est ses renforts qui vont compter. Donc je pense qu'on va complètement essayer. On va mettre notre cavalerie devant. On va même la mettre plutôt de ce côté là. Allez, chargez les gars, je sais, c'est la neige, c'est un peu la merde. Pourquoi vous n'êtes pas contents vous ? C'est quoi le malus ? Rival. Ah, il y a des rivaux. Très bien. Je vois pourquoi c'est marqué en rouge mais admettons. Allez, on avance. Faut qu'on essaie de le découvrir assez rapidement. Vous, par contre, vous restez dans cette position et vous marchez. Pourquoi ça ne marche pas ? Ça doit se remettre un bug graphique. Si j'enlève la pause, voilà. Alors s'il est pas trop con, il s'est foutu très très loin pour attendre ses renforts. Mais avec un peu de chance. On va quand même tenter une petite course pour voir. Ah, il est quand même là. Mouais, c'est pas évident qu'on arrive à le choper un que ses renforts arrivent. Mais on va quand même voir si on peut. Sachant qu'il a des unités qui sont assez efficaces contre nous. Rien que ses lanciers peuvent nous faire mal. Allez, on ne perd pas de temps, on charge par là. Pareil pour vous. On ne perd pas de temps, on y va. On va les submerger sous le nombre s'il faut. Si déjà on pouvait se débarrasser des champions, ce serait propre. On va essayer de ne pas charger les lanciers de front quand même. On va essayer de ne pas charger les lanciers de front quand même. Ce serait un peu con. Montrez-leur ce qu'est la justice. Montrez-leur ce qu'est la justice. Mais exactement. On est tout à fait d'accord. Je ne vois pas pourquoi il me le met en rouge quand il y a un rival en face. Alors peut-être que c'est un truc qu'on prend. Je ne sais pas. Alors on commence à voir les autres mais ils sont encore assez loin. Ici on va envoyer un peu plus de renforts. Ici on va là. Ici on va là. Là on va là. Ok ils ont disparu donc on ne les voit plus. Du coup nos mecs s'arrêtent, ça c'est un peu dommage. Ici on y va à deux sur le champion. Alors lui malheureusement il s'est bien protégé. Notre unité là elle est en position et elle va avancer encore un petit chouille. Ce qui est cool c'est que eux se battent mais pas tant que ça. Merde. J'ai demandé de se détacher là. C'est pas grave on va essayer de se faire fuir ses lanciers si on peut. On commence à se prendre des tirs là. On commence à se prendre des tirs donc il va falloir qu'on se replie malheureusement. La demi-tour, choper les de dos si possible. Il nous tire dessus par dessus la forêt donc c'est assez peu précis. C'est pour ça que je reste. Voilà parfait là ça commence à céder. Lui par contre il doit être indémoralisable parce qu'il veut pas se barrer. Limiter à l'effroi en résistance à la fatigue. Ouais donc là ça commence à puer là. Faut se replier les gars. Tant pis c'était bien tenté. Revenez en courant. Malheureusement on traverse les gardes lanciers là mais bon. Allez revenez. Revenez. Non. Putain mais qu'est-ce qu'ils foutent ? T'as mis tout. Venez là. Laissez nos archers faire le taf. On a fait mal aux héros, c'était le but. On a fait courir un peu ces renforts pour qu'ils viennent en urgence. Maintenant vous reculez. Et vous, vous venez devant. Lui il résiste. Malheureusement je vais pas réussir à le faire céder. Mais si il cède on pourra s'enfuir par le trou là. Faut qu'on arrive à le faire céder. Allez allez. Putain merde on est en train de céder nous aussi. Je vais vous passer de l'autre côté. Et ici on va envoyer des renforts. Est-ce qu'il faut qu'on aille s'occuper des archers qui sont tous de l'autre côté là ? C'est résistant là. Allez sur le champ. Au garde à vous. A l'attaque. Kibi. Faut filez-vous dans le trou vous. Chargez-moi ces cons. Ouais parce qu'ici c'est vraiment trop le drame là. On va les faire courir un peu c'est pas grave. On a pris cher la mitaichi. Allez on fait le tour. On charge. Alors ça se passe comment ? Ici on a réussi à accrocher un peu de monde. Ici on va courir un peu par là. Ici on est un peu tout seul. Il va falloir avancer notre copain je pense ici pour donner un peu de morale là. Là c'est parfait on les esquive de justesse. On va neutraliser leurs tireurs. Si ça va piquer hein. On est bien d'accord. Ok ici on a réussi à se dégager c'est parfait. Où est notre autre unité de cavalerie ? Elle s'est faite dépouillée ? On a une ici, on en a une là. Ah non elle est juste en dessous c'est ça ? Ok juste en dessous. Allez replie toi toi aussi. Nous sommes sans munitions ! Tire impossible ! Ici on va se replier un petit peu. Toi. C'est pareil cours par là. Il faut que nos mecs arrêtent de rien foutre par contre. Là vous déconnez, milice d'archer c'est censé être une menace sérieuse. Est-ce que vous êtes plus que 40 c'est ça ? Bah écoutez, démerdez-vous hein ! Ici on se fait tirer dessus. C'est un peu gênant. On va aller par là. Et on va utiliser nos archers badass pour renforcer un peu le bordel. On va aller par là. Nos arbalétriers, on va les envoyer par ici. Alors ici on a réussi à isoler encore un petit peu le général. On va retenter un petit combat. Gérez moi ces cavaliers là. Alors là ils se rapprochent un peu trop de moi. Mais ils hésitent. Merde où ça ? Ah ici ça a été trop fort pour eux ? Ouais bon ils doivent toujours être englués à l'arrière. Ici on va tomber sur leurs archers. C'est pas grave, notre cavalerie fait le taf. Du coup il lâche l'affaire. Ça me va. Ici ils s'enfuient. Ça me va aussi. Ici on les a chopés des deux côtés. Donc du coup ils sont tranquilles. Lui il est au milieu pour aider un petit peu le moral et compagnie. Là parfait, là ça s'enfuit. Là ils se sont reformés. On va les envoyer nettoyer ça. On va plutôt les envoyer nettoyer ça. Alors ici attention à ne pas retomber sur ces lanciers à la con. Demi tour. On va se regrouper là. Notre général il est là. Ok très bien. Gère ceux là. Et s'ils reviennent. Alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une grosse charge de dos. Avec les unités qui nous restent bien en pack. C'est risqué avec eux. On va arriver en trois vagues. Ça devrait peut-être suffire. Voilà parfait. Demi tour. Hop. Nickel ça s'est écroulé. C'est parfait. Là ça s'écroule aussi. Ok parfait. Ça s'aide de partout. Donc pareil hein. Faut qu'on les poursuive le plus possible. Oula qu'est-ce que tu fous là-bas toi ? Je t'avais un peu oublié visiblement. Faut qu'on les poursuive le plus possible pour qu'il y ait le moins de monde dans la ville. Ils sont encore très nombreux. Toi on va t'envoyer là-bas. Toi. Euh non. Attaque lui plutôt. Toi demi tour. Tu vas essayer de choper celui-là. Si tu y arrives. Toi tu t'arrêtes. Toi t'es en train de gérer ça. C'est pas mal. Ah ici ils sont loin. Toi si tu peux gérer ça. Ils sont malheureusement... Ma cavalerie a pris cher hein. Donc ils sont malheureusement pas très nombreux. Ce qui fait que fatalement... Bah ça prend... Ça prend du temps. Ça va prendre du temps de les nettoyer. Tout le monde est en train de courir. Non toi tu cours plus toi. Ah si tu cours mais... T'es quand même caché. Ok on va passer en vitesse 3. Là on trace. Là on court après. Ah ici ils sont échappés. Ok. Mettons pause 2 secondes. Trouve une autre cible. Ceux-là. Si on peut. Toi tu cours. Toi tu cours. Toi tu combats. Mais c'est géré. Parfait. Parfait. Qui c'est qui reste ? Pas grand monde hein. De ce côté là en tout cas. Bah ici ils ont réussi à atteindre la sortie. On va t'envoyer là en renfort. Toi il te reste 97 mecs ici et 107 là. Putain c'est chaud hein. Du coup vous vous êtes un peu loin tous les deux. Mais vous allez essayer de vous pointer. Si vous pouvez en tout cas. Je suis pas sûr que lui il arrive à faire le taf à temps. Non c'est mort. Il y en a qui vont réussir à s'enfuir. Bon au moins on tape sur le capitaine. Quoique c'est même plus le capitaine. Ils ont fait demi tour au dernier moment. Bah c'est parfait j'ai envie de dire. On débutera un peu plus comme ça. Ok. Une victoire de justesse. C'est clair que ça a coûté cher. Mais bon il nous reste 1000 hommes. Et eux plus que 320. En plus je crois que ces deux généraux sont passés à la trappe. Nickel. On va prendre la reconstitution comme d'hab. C'est clairement le plus rentable. Par contre niveau ravitaillement on va souffrir. Alors là il y a des guerres. Ok. C'est marrant il a réussi à entrainer Liu Bao contre l'empire des Han quand même. Et Dong Ming. Ca déconne pas. Et juste après il signe un traité de paix. Le fumier. Le fumier. Bon ça part en sucette. Zan Jiang a été détruit. What ? Ah non putain j'ai cru que c'était lui. Ah non c'est la fille Zan Jiang. Ah c'était un partenaire commercial elle. Bon il y a des épées un peu partout. Restez sur sa faim. Un épée de votre royaume est connu pour être imbattable. Vous avez pris plaisir à le regarder venir à bout de ses adversaires lors de combat. Cependant il a été défié par un paysan simplement armé de bâton. D'un bâton de bambou et d'une épée. Le guerrier il a raillé mais le style de combat du paysan lui était inconnu et s'est vite retrouvé à terre par un habile mouvement de son bâton. Vous avez contemplé cette action et on avait conclu que la flexibilité est la meilleure arme contre le chaos. Il est temps pour vous d'étudier une nouvelle compétence. Alors on obtient les discours des royaumes. Corruption moins 5 dans toute la faction. Pas mal. Alors on a obtenu un superviseur. Et les discours des royaumes du coup. Alors il y a plein de gens qui sont intéressés par venir chez nous parce que on est des mecs bien. Donc Zhang Zhang a été détruit. Au niveau du commerce du coup on ne peut plus commercer avec eux. Il faut qu'on trouve quelqu'un d'autre. Donc les trucs diplomatiques on l'a vu. On a un niveau. Des gens sont morts au combat. Parfait. Enfin parfait. Donc ici ça gueule parce que par contre le ravitaillement ça va partir en sucette. Donc on va se faire ce combat là. On ne peut plus exiger la reddition mais par contre on va le faire en auto. Ah, ici il est en train de prendre de l'attrition. Ok. Je pensais que c'était un recrutement mais non. Ok. On recrute. Le ravitaillement va remonter un chouille. On a notre niveau. Alors qu'est-ce que tu peux prendre de beau ? Flèche de feu pour notre régiment alors. Je vais probablement virer ces trucs là donc non. Ignorer les pénalités à causer. Chance d'éviter une embuscade. Active riposte puissante. Inflige des dégâts supplémentaires en repoussant l'ennemi. Pourquoi pas. Rang de départ plus sain pour toutes les recrues mais seulement s'il est héritier. Expérience du personnage plus 10%. On va prendre ça tiens. Il va booster un peu son XP. Bon il est déjà level 6 mais... ça sera utile. Ok. Bon bah là c'est l'autre qui est en train de souffrir donc faut pas y faire grand chose. Lien par serment. Nous avons ravagé les forces d'ennemis. Je suis bien d'accord. On leur a mis une grosse patate. On est bien d'accord. Alors ici il y a quelqu'un qui gueule. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui dis donc ils sont sacrément pas contents. Pourquoi vous êtes sacrément pas contents ? Désir une position à la cour plus élevée. Oh la vache. C'est moins 36 quoi. Carrément. Alors déjà. Toi tu vas prendre ça. Et on va leur fournir une petite augmentation. Bienvenue Altesse. Votre présence rassure. Alors toi tu vas prendre celui-là. Et Kong-Rong. Il va prendre ce truc-là. Voilà. Et donc toi tu fais la gueule. Alors le mécontentement général je n'ai jamais trouvé comment faire pour le gérer. Donc si jamais vous avez une idée n'hésitez pas à me le dire. 1200 pour le monter. On en est où là de notre rang ? Voilà. Pas très très loin. Faut qu'on construise des bâtiments. Ici ça s'améliore. Ici on pourrait agrandir des trucs. Augmenter ça. Augmenter ça. Poissonnerie ou commerce portuaire. On va jouer le commerce. Alors ici. Ici on a le mec qui donne des trucs plus rapides pour l'agriculture. Alors est-ce qu'on vend du commerce ? Alors vu qu'on a le truc qui augmente le revenu agricole. Je pense qu'on va partir sur la vente de bouffe. Donc ici on va devenir clairement négatif en nourriture. Mais on a ce qu'il faut. On a besoin d'une réforme pour ça. Ce truc là. Ok. Ok ok. Alors là on va invoquer le conseil. Construise un bâtiment de la chaîne suivante. Ok. Très bien. Donc ici il y a machin qui gueule. Alors machin il gueule. Donc il faut que ça atteigne 0 pour que ça pète. On peut pas faire beaucoup mieux malheureusement. Ça ça donne satisfaction plus 5. Qui c'est qu'il a ? Taishishi. Alors Taishishi mon ami. Est-ce que tu es content toi ? Tu es très content toi. Tu pourrais prendre une petite épée rituelle de base. Non plutôt ça, ça donne de l'expertise. Et laisser ton épée de noble à ce monsieur mécontent. Il va falloir un tour mais au moins il l'aura. Donc ici l'armée, ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à se déplacer par là bas du coup. Puisqu'on a éliminé totalement cette armée là. On est libre d'aller prendre ceux qui nous revenaient de droit. Alors même si il y a un enfoiré qui a pris ce truc là du coup en profitant de la faiblesse du gars. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Donc lui satisfaction du général basse. Très bien. Ici on a du ravitaillement en faible quantité mais on s'en fout. Et ici on peut construire un truc. Ah non on peut réparer effectivement. En plus ça produira vachement plus de nourriture. Je me retrouve. Donc là on n'a plus de mouvement. Mais on est en ravitaillement. Donc ça va. En plus du coup on a un bon bon taux de reconstitution. Trois tours avant reconstitution. Trois tours. Trois tours. Bon tôt t'as rien perdu. Trois tours avant reconstitution. Dans trois tours globalement notre armée sera pleine. Est-ce qu'on peut recruter un petit machin avec notre... Non pas vraiment. Puis bon la cavalerie pillarde elle m'envoie pas du rêve. Foutre le feu au bâtiment j'ai pas trop compris l'intérêt quand on conquiert. Alors il nous faut un nouvel accord commercial. Ah. Du coup on peut en faire aucun. Comme ça au moins. Ça a le mérite d'être clair. En même temps là on peut pas. Lui. Alors on retourne dans négocier. Voilà. Hop. Lui du coup. On n'a pas ce qu'il faut. Il y aura lui éventuellement. Non ça c'est la révolte des turbans jaunes ça. Non. Ça c'est Hanfoo. Hanfoo. Ou on peut pas faire de commerce pourquoi je ne sais pas. Peut-être parce que là le chemin n'est pas vraiment évident. Faut passer par là où c'est tout brûlé et tout. Après il nous aime bien les miens. Parce qu'on est en guerre avec ses ennemis. Mais d'un autre côté on va peut-être venir en guerre avec lui assez rapidement. Même si on a largement de quoi se faire plaise. Lui. J'imagine qu'il serait contre une paix. Ouais voilà on est d'accord. Toi tu veux toujours pas rejoindre notre coalition ? Toujours pas. La révolte des turbans jaunes on s'en fout. Lui. On s'en fout. Celui-là il est hors d'atteinte pour l'instant. Gaoshan on s'en fout. Je pense qu'il ne veut pas. Kongzou je ne sais pas bien ce qu'il fout avec ses armées. Tant pis pour lui j'ai envie de dire. Alors lui il est considéré comme plus fort mais il faut dire que nos armées ont un peu souffert aussi. Il est en guerre contre qui ? Liu Bao, Zhang Yang, Gondou, Xiao Mao. Il y a plein de gens. Est-ce qu'on peut faire des trucs avec lui ? Rejoindre la coalition ? Non il ne veut pas. Merde. Où es-tu ? Tu es là. Offrir la servitude ? Non. Une guerre ? Non. Sautenir sa légitimité ? Non. En accès militaire on s'en fout. Un pacte d'agression j'ai pas vraiment envie parce qu'à un moment il va falloir qu'on passe par là de toute façon. Donc pour l'instant, avec lui en commerce, ça me paraît suffisant. Notre espion, il peut construire un réseau dissimulé. Ça va renforcer ça parce qu'un par tour ça peut mettre un moment. On va tester. Plusieurs personnes bien placées ont maintenant des dettes envers notre agent. Nous pourrons leur demander des informations ou des services si besoin est. Très très bien. On peut voir plein de détails du coup. On peut voir ses armées. Il lui reste une armée en train de se reformer complètement pétée. Ses cités. Les personnages qu'il a. Un général, tous les autres ont été tués ou renvoyés à la cour. À la cour pardon. Il y a un aube de la cour, c'est Lougang. Oh, notre espion. C'est trop classe. Interférence. Non, ça on s'en fout. Donc là, du coup, il va falloir attendre pour regagner un peu de couverture. Mais on essaiera peut-être de devenir général ou discréditer un truc du genre. On verra. Ça, dans deux tours, on pourra le faire devenir général. Ça pourrait être marrant. Il est en train de refaire ses armées. On devient général. Je ne sais pas ce que ça peut faire si on se retrouve à combattre notre propre mec. Mais je pense que ça peut être drôle. Quoi qu'il en soit, on va arrêter l'épisode là. Il est suffisamment long pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, du coup, à me laisser un petit commentaire, un petit pouce. Et on se retrouve bientôt pour la suite de l'invasion de Yuantan. Merci à toutes et à tous.